VITESSECLE 57 ROTATION MINUTE on va arrêter, sinon il va mourir bonjour tout le monde, présentation du robot multifonction de silvercrest à vendre chez LIDL à 60 euros nouvelle version à 650 watts, un peu plus puissante que l'ancien modèle à 600 watts c'est pour pétrir, mélanger et mixer, un sélecteur de vitesse, une cuve de 5 litres, la puissance est de 650 watts, garantie 3 ans le crochet pétrisseur et le batteur plat sont avec un revêtement anti-adhérent téflon le bol mélangeur, le couvercle, anti-projection, le crochet pétrisseur, le fouet et le batteur plat sont compatibles à la vaisselle notice d'utilisation la durée d'utilisation est de 10 minutes au maximum, ensuite il faut laisser refroidir le produit pendant au minimum 25 minutes les pâtes levées c'est 500 g de farine au maximum, les pâtes à biscuits, les pâtes lourdes 400 g de farine au maximum concernant les crèmes ça va de 200 à 1000 ml au maximum et pour les blancs d'oeufs c'est 2 au minimum et 12 au maximum un couvercle anti-projection avec un orifice pour pouvoir insérer les ingrédients le robot multifonction le crochet pétrisseur le batteur le fouet une petite goulotte le bol, il faut tourner pour le déclipser il n'y a pas de poignée le bouton de verrouillage déverrouillage il faudra maintenir le robot et appuyer vous voyez le mécanisme à l'intérieur le sélecteur de vitesse, première vitesse, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième vitesse c'est bien Lidl ils ont fait un effort de réduire le nombre de vitesses, on est plus qu'à huit vitesses le nombre de vitesses est visible, par contre je trouve qu'ils sont vraiment trop rapprochés les unes des autres et je pense qu'on va souvent se poser la question sur quelle vitesse on est il n'y a pas de bouton pulse si on va vers la gauche, c'est à dire atteindre directement la vitesse maximale après il faut dire qu'on atteint rapidement la vitesse maximale ici pour insérer les accessoires, il suffit de mettre et de pousser il pèse 3,526 kg et le bol pèse 465 grammes il n'est pas bruyant, en tout cas le bruit est vraiment raisonnable il a un petit peu la bougeotte, mais généralement les robots adhèrent très mal sur mon plan de travail après il est vraiment très léger en petite vitesse on est à peu près sur du 57 rotation minute et on atteint les 188 rotation minute avant la première utilisation vous devez nettoyer tous les accessoires avec le robot, il n'y a pas de livre de recettes inclus je vais faire une recette de pâte sablée qui est tirée du livre recettes au robot pâtissier si ce livre vous intéresse, je vous mets le lien en description les pâtes lourdes pâte sablée c'est 400 grammes de farine au maximum et là on est sur du 250 grammes de farine là je suis en dessous des limites maximales du produit dans un récipient on met les graines de la gousse de vanille 125 grammes de sucre au semoule on en a pas on va mettre du sucre en poudre on mélange on tamise 250 grammes de farine nous c'est de la T55 125 grammes de beurre on insère la feuille à noter que les accessoires ne se bloquent pas totalement en tournant vers la gauche, ça les débloque ils ne sont pas clipsés on mélange jusqu'à temps que la préparation soit sableuse et qu'il n'y a plus de morceaux de beurre on s'arrête on met un oeuf le sucre et la vanille on mélange à vitesse lente on entend des petits ralentissements au niveau du moteur je ne sais pas si vous entendez on va arrêter sinon il va mourir pâte lourde pâte sablée 400 grammes de farine au maximum j'étais sur une base de 250 grammes de farine et là c'était déjà très limite à mon avis 400 grammes il n'y arrive pas là vous voyez le résultat on fait une petite boule avec la pâte et ensuite on enveloppe de film alimentaire après il faut la laisser reposer une heure au frigidaire pâte on va faire une pâte à pizza la recette est tirée du livre du kitchen head je vous mettrai le PDF en description de la vidéo j'ai augmenté les quantités pour faire 500 grammes de farine c'est de la T55 la farine, le sel, on mélange à vitesse 2 on ajoute le crochet lui également ne se bloque pas après étant donné que ça tourne dans ce sens là finalement ça peut pas se débloquer je mets à vitesse 2 c'est du coup c'est le coup je mette le dessus on dirait qu'il craque c'était une pâte à 500 grammes salée mais on sentait que c'était vraiment la limite il ne mélange pas réellement les 500 grammes de pâte, je pense que ça aurait été plus difficile la pâte est bien mélangée, il n'y a pas de problème ça fait 2h30 le robot multifonction le prix 60 euros, garantie de 3 ans 8 vitesses le bruit est raisonnable les accessoires compatibles à vaisselle le couvercle anti-projection points négatifs une pâte lourde avec 250 grammes de farine pas de fonction pulse il faut dire qu'on atteint rapidement la vitesse 8 il n'y a pas de poignée au niveau du bol la sélection des vitesses peut manquer de visibilité, ils auraient dû faire le petit trait noir sur tout le bouton qu'on voit précisément où on se situe, tout est petit et il vaut mieux avoir des bons yeux les accessoires qui ne se verrouillent pas, mais bon j'ai pas eu de problème pas de livre de recettes mais au vu du prix c'est normal 10 minutes d'utilisation au maximum, après il faut faire une pause de 25 minutes si le livre de recettes vous intéresse je vous mets le lien en description concernant le robot il était en vente ce jour chez lidl si vous intéresse il vaut mieux pas trop tarder parce que je pense déjà qu'il y en a plus normalement je devrais recevoir deux robots en test vous devriez avoir les vidéos si ça se passe bien dans les semaines qui arrivent merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir